Joseph Donato, vous avez traduit de l'italien un livre de Matteo Collura, Leonardo Sciaccia, la difficulté d'être sicilien. Pourquoi avoir choisi Sciaccia? Alors, c'est effectivement la bonne question. J'ai choisi de traduire une biographie, c'est la seule biographie qui existe en italien, et c'est la première traduction en français de cette biographie, parue en 96. Collura a été un ami de Leonardo Sciaccia, il l'a bien connu. Il est originaire également de la même région, en Sicile. Et il a produit donc une biographie à côté de nombreuses études thématiques de l'œuvre de Sciaccia, une biographie dont il dit lui-même qu'il s'agit d'une sorte de roman de la vie de Sciaccia, un récit de la vie de Sciaccia, l'homme et puis l'écrivain. Alors, je me disais Sciaccia, c'est ça qui était pour moi le sujet et la chose la plus importante. C'est-à-dire que j'ai toujours eu beaucoup d'affection, éprouvé beaucoup d'intérêt pour à la fois la deuxième moitié du 20e siècle, a été extrêmement présent dans à la fois le terrain, sur le terrain littéraire et dans les débats incessants dans cette période historique. En Italie en particulier, mais pas seulement en Europe de manière générale. Sciaccia est né à Racalmout en 1921, c'est-à-dire qu'il arrive en même temps pratiquement que le fascisme, que la période fasciste qui commence un an après. C'est-à-dire qu'il vit toute sa jeunesse, il le dira, sous le régime fasciste. Ça va marquer incontestablement sa manière de voir le monde, sa manière de voir la Sicile et de réfléchir à l'histoire. Très tôt également, alors qu'il est fils et petit-fils de mineurs, il est attiré de manière très forte, de manière irrésistible par la littérature. Il a deux tentes institutrices et il lit tout ce qui lui tombe sous la main et il dira qu'il y avait à peu près autour de lui 300 livres et qu'il a lu entre l'âge de 9 ans et l'âge de 14 ans. C'est un passionné, c'est un passionné de littérature et il va, grâce à la littérature, échapper à un destin qui, normalement, aurait été à son tour de travailler dans le secteur des mines, des mines de soufre, des mines d'extraction de soufre dans cette région de la Sicile. Donc c'est grâce à la littérature qu'il sort de ce contexte modeste et ouvrier et paysan. Il va être d'abord instituteur pendant une vingtaine d'années, mais sans véritable vocation, racontera-t-il, sans véritable vocation pour ce qui concerne l'enseignement, pour une raison assez simple. Il résume cela en une phrase, il dit, quand on a faim, on ne peut pas s'intéresser à la langue, à la grammaire, à l'histoire. Et 30 enfants sur 40, dit-il, dans les classes, dans les qualités instituteures, 30 enfants sur 40, crevait de faim. Et donc il va, après ses premiers succès, son tout premier livre, les paroisses de Regalpétra, c'est une chronique, une chronique de son village et de son métier, de son métier d'instituteur. Vu le succès rencontré par ce premier récit, il écrira chaque année au moins un ouvrage. Il y pense, raconte-t-il, il y pense toute l'année. Et puis, pendant les deux mois d'été, il rédige dans sa maison de campagne, très modeste, dans les environs de Racalmout. Donc c'est un écrivain qui a eu une très grande influence pendant ce demi-siècle. Pendant ce demi-siècle, Regalpétra, c'est 1900, les paroisses de Regalpétra, c'est 1951, jusqu'à sa mort, 1989. 2019, Chiacha est au centre de l'actualité littéraire et aussi, je le disais, des débats, des débats nombreux, des polémiques nombreuses dans un pays agité par toutes sortes d'événements. Alors, on peut se poser la question de savoir quelle est aujourd'hui l'actualité de Léonardo Chiacha, qu'est-ce qu'il en reste. Il avait une formule sur la littérature, donc il disait qu'elle s'occupe de thèmes intemporels, de thèmes éternels, qui peuvent à certains moments disparaître, être occultés, mais qui réapparaissent pour disparaître de nouveau et de nouveau et de nouveau ressurgir. Et c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut qu'on pourrait caractériser son œuvre. Alors, son actualité, à mes yeux, c'est celle d'une intelligence exceptionnelle et d'un talent exceptionnel, à mes yeux, une intelligence des choses et du monde. Un critique a dit de lui qu'il savait, qu'il avait un don prodigieux qui était celui de savoir lire. Il savait lire, il savait lire les événements, il savait lire les livres, il savait lire les signes, les signes du temps et du langage. Du langage, parce qu'il s'est intéressé de manière très précise, très concrète, par exemple, à des archives. Il a travaillé sur des événements historiques, sur des archives historiques, par exemple, sur l'un des livres auxquels il tenait le plus, bien qu'il le disait inachevé et certainement inachevable, c'est la mort de l'inquisiteur. Il s'agit d'un de ses concitoyens, Diego Lamatina, qui a, au cours d'un interrogatoire, dans les prisons de l'Inquisition à Palerme, Diego Lamatina assassine, tue son persécuteur, qui était un dignitaire de l'Inquisition, Cisneros. Et pour Chiach, c'est l'emblème, c'est le symbole du courage d'un homme et de sa dignité. Il a, pendant 14 ans, été persécuté, envoyé aux galères, emprisonné. Mais Diego Lamatina n'a jamais abjuré sa foi. Il se révoltait contre l'injustice sociale, l'extrême misère. Et l'Inquisition, les inquisiteurs le soupçonnaient et l'accusaient d'hérésie sans qu'on n'ait jamais pu préciser de quel crime hérétique il se rendait coupable. Je disais que c'était un formidable lecteur capable de déchiffrer les signes. Pour en donner un autre exemple, je dis qu'il savait lire les textes. Par exemple, l'affaire Moro, Aldo Moro, le président de la démocratie chrétienne, quand il est enlevé, emprisonné, puis exécuté par les brigades rouges en 1978, Aldo Moro écrit un certain nombre de lettres qu'il adresse à la démocratie chrétienne, aux responsables, aux dirigeants de la démocratie chrétienne, au gouvernement en place, aux ministres de l'Intérieur, à sa famille aussi, bien sûr. Toutes ces lettres auront servi à se retourner, ont été retournées contre lui, ont l'accusé d'être manipulé par les terroristes, et donc de présenter un visage de Moro, une réflexion, une pensée, des demandes, des analyses qui ne correspondaient pas à ce qu'on avait connu d'Aldo Moro. Ce n'était pas l'Aldo Moro, donc il était manipulé. Donc il était hors de question que le gouvernement, l'État, puisque c'était les termes qui étaient chargés de sens, que l'État négocie et reconnaisse une légitimité aux terroristes dans ces conditions. Chiacha qui lit les lettres, et je disais qui sait lire, dit non dans les lettres de Moro, on retrouve, moi, Leonardo Chiacha, je retrouve le Moro de toujours. Il y a le Moro de toujours, il a simplement abandonné le masque, le masque de la représentation parlementaire. Il faut dire que Chiacha, du temps de l'activité politique, je veux dire, de Moro, n'était pas tendre, au contraire, il était très critique, très féroce, et il condamnait la démocratie chrétienne. Et il n'était pas tendre avec Aldo Moro. Mais lorsque Aldo Moro est emprisonné, pour Chiacha, il s'agit d'un autre homme, il s'agit d'une autre personne, et sur la base d'une lecture, d'une interprétation des textes, il va mener une polémique qui, comme souvent cela lui est arrivé, va l'isoler complètement, va l'isoler complètement et voir se dresser contre lui l'ensemble de la classe politique médiatique italienne. Chiacha, c'est un tempérament, peut-être qu'on l'aura compris, un tempérament très singulier. Il était intransigeant avec lui-même, tolérant, profondément humain, ayant le goût de la polémique, mais son intransigeance, elle se manifeste dans son travail. Pour le comprendre, il faut peut-être dire quelques mots des influences qu'il a subies, de ses premières lectures, et de lectures qu'il a reprises et qui ont été continues. Alors bien sûr, inévitablement, viennent les illuministes, comme on dit en Italie, c'est-à-dire les écrivains du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, ce siècle éducateur, il l'appelait le siècle éducateur. Alors bien sûr, Voltaire, bien sûr, Diderot, surtout, Chachaet voit dans les Lumières ce qui manque à l'Italie, surtout au Mezzo-Giorno, surtout à l'Italie du Sud et à la Sicile, c'est-à-dire un ensemble d'idées, de valeurs, un ensemble de principes qui tournent autour de la vérité, de la recherche de la vérité, surtout pour un écrivain, pour un homme de lettres. Il haïssait le mot d'intellectuel, il l'employait pour le réfuter. Donc autour de l'idée de vérité, de justice, de l'idée de liberté, de l'idée de droit, d'un État de droit et de l'idée de loi, donc Chachaet a dit, voilà ce que la France incarne à mes yeux, ce XVIIIe siècle, et ce qui manque dans notre pays, ce qui manque dans le Midi, et ce qui manque dans le Midi italien, dans la Mezzo-Giorno, et ce qui manque en Sicile, plus particulièrement peut-être. Mais les Lumières, mais pas seulement. Les Lumières, mais pas seulement, puisque, par exemple, Chachaet a toujours été lecteur de Montaigne, et il voyait chez Montaigne un maître à penser, mais aussi le XIXe, avec Hugo, avec Courrier, avec Zola, bien sûr Stendhal, puisque c'était un des écrivains qui l'a pris comme modèle, pourrait-on dire. En Italie, Manzoni est certainement, inévitablement, Pirandello, Pirandello et Brancati. Pour conclure, donc, ce qu'on peut souligner, c'est l'intérêt de cette biographie, écrite par Matteo Colloura, qui est ce récit que je disais au début, ce récit de la vie de Léonardo Chacha, parce que c'est un récit délibérément simple, très lisible, ça ne se présente pas du tout comme une thèse universitaire. Et c'est méritoire, parce que Chachaet a tellement écrit, il est tellement intervenu, il a tellement écrit de livres et d'articles, dans les journaux, dans les revues, en préface à d'autres livres, que c'est difficile d'en faire le tour. Alors, un mot sur sa manière d'écrire, parce que pour lancer une piste, sa manière d'écrire, Chachaet disait que tout avait été écrit et qu'on ne pouvait plus que réécrire. Réécrire, pour lui, il l'a pratiqué, c'est un représentant imminent, à mon sens, de ce qu'on peut appeler l'intertextualité. Enfin, deux mots sur son pessimisme. On l'accusait de pessimisme. Sur la nature du pouvoir, oui, certainement. Chachaet est un pessimiste. Il a une idée très critique sur la nature du pouvoir, mais pas sur la nature humaine. Enfin, une anecdote qui est rapportée par Bufalino, Gesualdo Bufalino, un autre auteur sicilien très important de la deuxième moitié du XXe siècle. Ils se sont connus très tard. Ils se sont d'abord parlé au téléphone, et puis un jour, ils se rencontrent. Et au cours de cette première rencontre, Bufalino lui dit, tu sais, je m'en suis voulu, je me rappelais les fois où je t'appelais au téléphone et je te donnais du cher maître. Et après, je me disais, mais quel con ! Je m'en voulais de t'avoir interpellé comme ça. Et ça faisait rire Chacha, qui lui dit, non, non, tu sais, j'ai été instituteur pendant 20 ans, et donc on m'a souvent appelé maître parce que j'ai été instituteur. Pour dire que Chacha ne se voulait pas. Maître d'école, certainement, et ça lui a donné une morale, maître à penser, certainement pas. C'est le dernier mot de Candide, un de ses romans les plus importants, où à la fin, il dit, finissons-en avec cette histoire des pères. Ne recherchons plus des pères et des maîtres. Chacun doit être à soi-même son propre maître. ... ... ... ... ... ... ...